Bonjour à tous, ce mercredi, direction l'épreuve de Saint-Brieuc pour la quatrième étape du Grand National du Tron. Une épreuve qui verra 16 concurrents s'affronter sur 3 150 mètres avec 3 échelons de départ. On commence la sélection avec le numéro 6, il s'agit de Glamour Queen, que l'on va revoir en action sur le programme de Vincennes, la portière de Jean-Philippe Dubois qui fournissait une remarquable fin de course pour finalement échouer du minimum face à Formy qu'elle va retrouver. Cette bonne droitière va apprécier la longue ligne droite, je la pense, capable de s'imposer dans cette épreuve. Je lui associe tout d'abord au numéro 7, Gaspard Dengis qui aligne les succès, lauréat de la deuxième étape à Marseille-Vorelli. Il a ensuite confirmé du côté de Lyon face à une opposition bien plus relevée. Il s'offrait le scalp d'un certain Harlem Debussy, cette fois avec l'issue d'un parcours favorable. Il est capable de se distinguer même s'il devra rendre 25 mètres. C'est un choix prioritaire tout comme le numéro 1 Horace Duboutier. Ce cheval de 6 ans est en retard de gain. Il est dur à l'effort et s'entend parfaitement avec Hugues Montulé. Ensuite, je classe le numéro 3 Guinness d'Airfraie. Elle sera pieds nus et arrive avec un petit peu de fraîcheur pour cette compétition. Elle a le droit de prendre une place au premier poteau. Attention numéro 12, Gangster Duvalon. Ce n'est pas un cheval très régulier mais il vient de se faire remarquer du côté de Lyon. Il doit confirmer et je termine ma sélection avec la numéro 13. Il s'agit de Doux Parfum, cinquième du Grand Prix d'Angers. Ce bon droitier peut venir pimenter les rapports. Un ticket de 6 chevaux pour cette épreuve pour un montant total de 12 euros. Une difficulté qu'on va juger plutôt modérée. On a quand même des bases assez solides dans cette épreuve. Un ticket que vous pouvez retrouver sur le site étudia.fr avec plus d'informations pour affiner vos jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada